J'ai reçu le prix Bervoots en 2011. Je ne connaissais pas l'existence de Marguerite Bervoots avant de recevoir le prix. Ma première réaction à l'obtention de ce prix a été de me renseigner à son sujet. Marguerite Bervoots est née en 1914. Rien ne prédispose à devenir une résistante active, mais on sent déjà, dès ses années d'adolescence, un intérêt marqué pour la vie en société, pour la littérature, pour la poésie. En 1932, d'ailleurs, elle intègre l'ULB en philologie romaine et la guerre éclate. En 1940, assez rapidement, elle commence à intégrer des premiers faisceaux, réseaux de résistance. J'ai découvert une figure tout à fait héroïque, décédée à l'âge de 30 ans, dans des circonstances tragiques, puisqu'elle a été exécutée par les nazis à Wolfenbüttel en août 1944. Un an plus tard, en Belgique, on apprend l'annonce de son défaite. Évidemment, c'est le branle-bas de combat. Il y a plusieurs groupes qui vont s'organiser pour essayer de prendre hommage à Marguerite Bervoots. À commencer par l'ULB, en 1949, à l'initiative de Gustave Charlier, qui était le directeur de thèse de Marguerite, un prix est institué à l'Université libre de Bruxelles, qui portera le nom de Marguerite Bervoots. Le prix récompense l'étudiant qui a le mieux réussi ses examens en première session. Pendant ma première année de bachelier, j'ai obtenu une très bonne moyenne à mes examens. Et donc, c'est sur base de ça que le prix m'a été cerné. Alors, le prix m'a apporté sur le moment même une extrême satisfaction. C'était une forme de récompense. Après, il s'inscrit dans le cadre plus large de mes études, à l'issue desquelles j'ai été amené à postuler pour des financements. Et je pense qu'un prix comme le prix Bervoots, évidemment, peut apporter des opportunités. Grâce à ça, grâce à mes études à l'ULB, j'ai participé à beaucoup d'échanges, vivre à Moscou pendant quelques mois. Recevoir ce prix, ça m'a permis de croire en moi et aussi peut-être de me motiver à postuler à d'autres bourses, à d'autres stages, à d'autres opportunités que j'ai eues dans mon parcours d'études et par la suite mon parcours professionnel. C'est ma mère qui a souhaité créer ce prix pour perpétuer la mémoire de mon père, William Lamère, mais aussi pour motiver et inciter des étudiants à poursuivre des recherches dans le domaine de l'Antiquité gréco-romaine. J'ai à l'ULB en archéologie, spécialisation antiquité. Et puis j'ai commencé une thèse de doctorat en 2010. Je suis doctorante depuis octobre 2018 en papyrologie grecque, en co-tutelle entre l'Université libre de Bruxelles et l'Université de Strasbourg. J'ai obtenu le prix La Mer en 2020 pour un projet qui était en lien avec ma thèse. Donc comme je l'ai expliqué, je fais une thèse d'édition de papyrus. J'ai appris l'existence du prix parce que certains de mes amis y avaient postulé avant moi et m'en avaient parlé et donc ça avait fait écho en me disant « Tiens, avec mon projet de thèse, j'aurais peut-être une possibilité pour en donner une candidature. » J'ai obtenu le prix La Mer en 2011, c'est-à-dire tout au début de ma thèse de doctorat. Ma recherche se focalisait sur une forme de vase grec. Et donc au début de ma thèse, il fallait que j'aille aux États-Unis pour découvrir des collections importantes qui contenaient ces vases. Ce prix a permis à des étudiants d'effectuer des séjours à l'étranger. Le prix a été extrêmement important pour moi parce que dans mon sujet de thèse, je dois faire beaucoup de mobilité. Mais une mobilité, ça a un coût tant au niveau du trajet qu'au niveau de l'hébergement. Et donc l'apport financier que peut donner le prix permet d'agrandir ces possibilités de mobilité. Et puis ça permet de créer son réseau de chercheurs, son réseau d'entraide. Je n'ai pas encore eu l'occasion de réaliser le projet pour lequel j'ai concouru. J'ai toutefois déjà tiré des avantages de l'obtention de ce prix puisque j'ai pu être en contact avec les directrices des deux instituts en question. Même si je n'ai pas encore pu aller sur place, j'ai déjà de bons contacts avec les personnes là-bas et je pense que ça ne peut être que fructueux. Je suis bien partie aux États-Unis pour un gros mois. Et ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que ce voyage m'a permis aussi de créer des liens très forts avec certains chercheurs, conservateurs de musées. Je suis enchantée que grâce à ce prix, des études se poursuivent dans les domaines qui ont été sa prédilection et que d'autre part, l'existence de ce prix qui porte son nom perpétue sa mémoire. Je connais quelques-uns des anciens lauréats qui l'ont eu et à chaque fois, ça a vraiment été une grande aide. La chance, elle existe, mais elle se provoque aussi. C'est important de pouvoir mettre en avant des initiatives comme celle-ci qui aident véritablement les étudiants et qui aident les jeunes chercheurs aussi, comme c'est le cas pour moi. J'ai obtenu le prix Marie-Antoinette Vanul en 2016 pour le projet des ateliers artistiques Découvrard du Cercle d'histoire de l'art et d'archéologie. Je ne connaissais pas du tout Marie-Antoinette Vanul avant de voir que ce prix existait et encore moins qui était la personne derrière le prix. Marie-Antoinette Vanul a fait des études de philologie romane dans notre faculté de philosophie et lettres, puisqu'elle s'appelait comme ça à l'époque. Et tout au long de sa vie, elle a suivi des cours isolés dans différents domaines d'études qui l'intéressaient. Lorsqu'elle est décédée, comme elle n'avait pas de descendance, elle a légué une partie de ses biens à l'Université libre de Bruxelles. Un fonds Marie-Antoinette Vanul a été constitué et depuis 2012, un prix a été créé. On voulait absolument proposer des activités culturelles à prix démocratique ou gratuitement. J'en avais déjà commencé les ateliers l'année précédente. C'était un peu une sorte de test. On a vraiment utilisé ce test en se disant « Voilà, notre projet rêvé, c'est ça ». Le prix Marie-Antoinette Vanul récoupance des projets d'étudiants ou de groupes d'étudiants d'ordre pédagogique, culturel, social, dans différents domaines d'études et de disciplines. Le prix permet d'amorcer ou de développer des projets dans ces différents domaines disciplinaires. Je ne m'attendais pas du tout à recevoir le prix. Ça a vraiment été une surprise et une très, très bonne surprise. Ça nous a permis de vraiment nous dépasser. On a pu proposer des activités avec des intervenants extérieurs. On a aussi pu mettre en place un vernissage de fin d'année avec l'entièreté de tous les travaux des étudiants et une exposition qui durait trois jours sur l'ULB et qui était ouverte à tout le monde. Si je pouvais donner des conseils à des étudiants qui veulent candidater pour n'importe quel prix, c'est de surtout pas s'arrêter au fait que c'est un prix et « Oh mon Dieu, je ne vais jamais pouvoir l'avoir ». Il faut vraiment essayer de se lancer. Au pire, ça ne marche pas. Et au mieux, on a une bonne surprise et on a un prix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...